Encore un super décompte ! Il adore nous faire un truc comme ça. Salut à tous, on est place de la République. Comme ça, un décompte de 1, c'est des nouveaux décomptes. Merci Clément, on est le 100 mars. Bravo ! Happy birthday ! Donc on est le mercredi 8 juin, on est un peu à la bourre parce qu'on est 3, enfin 4, parce qu'il y a perte qui vient d'arriver. Mais on était 3 jusqu'à il y a 4 minutes 30 et qu'on a monté très très vite. Et on est là pour ce JT, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis hier. Alors bon, je ne vous cache pas que vu qu'on n'est pas beaucoup, beaucoup en ce moment, on a un peu fait, on a oublié les images, les vidéos, tout ça, on n'a pas trop eu le temps. S'il y a quelqu'un qui veut nous aider même à distance à faire ce JT, on est super preneurs. Oui, grave ! Donc envoyez-nous un message sur TV Debout, sur Twitter, sur Facebook, par pigeon, comme vous voulez, mais en tout cas on a besoin d'aide. Par pigeon, ça ne va pas être pratique, maman ! On est le 100 mars, donc demain ça fera 70 jours qu'on ait place de la République. Qui aurait cru ? Je ne sais pas, pas moi ! Du coup, on a une soirée un peu spéciale ici, il y a pas mal de monde, on est là un peu pour fêter ça. Il y a eu une expo rétrospective qui va durer d'ailleurs jusqu'à minuit ce soir. Des ateliers, animations, réunions de commissions. Il y a eu un forum dans le Dôme d'Archi Debout qui doit être en train de se continuer maintenant. Il y a une assemblée de rétrospectives là en ce moment, c'est une sorte d'AG où tout le monde fait un point sur ce qui s'est passé depuis le début du mouvement. Et on va avoir un concert bal, un concert peut-être plus, tout à l'heure à partir de 21h30. Tout à fait. Donc voilà, on fera de notre mieux pour installer une webcam dans l'intervalle et vous diffusez tout ça. Alors ? Un chiffre hasard, main inocente. Le 3. Le 3, c'est Loïc. Alors, on vous a dit hier... Hier, on a crié libérer Loïc ! Hier, on a eu une action devant le MEDEF. Oui, dont on a parlé. C'est quoi toi hier du coup ? On a dit que la CIP était allée au MEDEF pour interrompre une conférence sur le contrôle fiscal, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, ce qui est quand même assez ironique. Et Loïc, donc de la compagnie Jolimum, qui est très investi dans Nuit Debout depuis le début et qui est à la CIP, eh bien, il a fini en garde à vue et il y est toujours, elle a été prolongée. Ce qu'on a appris, nous, aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le chef de la sécurité du MEDEF, qui s'appelle Philippe Salmon, on retenait bien ce nom, qui s'est retrouvé devant les gens qui tentaient d'entrer non-violemment à l'intérieur du MEDEF, donc les mains levées pour simplement installer une banderole au premier étage, bloquée un peu, effectivement, mais je veux dire sans violence. Donc, en fait, ils ont voulu déployer une banderole qu'ils ont déployée. Et le déficit de l'unidique cache les profits du patronat. Et donc, il y a ce mec-là, le chef de la sécurité, qui a commencé à lancer « Je vous méprise, toi, t'es une salope et vous êtes qu'une bande de cons » aux manifestants qui étaient là. Donc, il y a une jeune femme qui a voulu filmer pour témoigner de ces images-là et les partager avec nous. Il a voulu lui arracher le téléphone des mains et Loïc est intervenu pour l'empêcher d'arracher le téléphone. Et en fait, du coup, il est monté à l'étage pour placer la banderole. Quelqu'un, le mec de la sécurité, lui a un peu couru après. Il a mis un énorme coup de pied dans les couilles avant de le laisser à terre, tordu de douleur, de s'enfermer dans son bureau, d'appeler courageusement la police et puis de faire des doigts aux manifestants qui restaient par la fenêtre. Enfin, un truc tout à fait digne. Un truc mature en plus, comme réaction. On choisit son entreprise quand même. C'est vrai. Je veux dire, quelque part, tout se paye un jour ou l'autre. Et donc, non seulement il a encore en garde à vue aux dernières nouvelles, mais en plus il a été blessé. Donc, il a fallu qu'il ait en consulte. Il est passé par l'hôpital. Parce qu'il y a des blessures graves qui arrivent sur des coups de pieds super violents comme ça. Je pense que les mecs qui nous regardent doivent à peu près ressentir la douleur quand on en parle. Et 94 manifestants a arrêté, emmené au commissariat de l'évangile. Donc, il y a eu aussi une manifestation aujourd'hui devant le commissariat. On en saura plus plus tard ou demain, mais on vous tiendra au courant. Et quand Loïc sortira, on espère qu'il viendra nous parler ou qu'on le rencontre. On lui demande de venir nous voir, on va nous raconter ce qu'il s'est passé. Voilà. Next. Le 6. Tiens. Alors, attends, je ne sais pas si on a... C'est super chiant. On aura un iPad un jour. Bah oui. On aura un prompteur un jour. C'est ça, ça va être fou. Tiens, actus générales. Actus générales. Actus générales. Le Canard Enchaîné publie la liste de 50 personnalités françaises contournant l'ISF. Des gens sympathiques. Et dans le besoin, clairement. Il y en a qu'on connaît bien. Alors, attention, on dénonce que personne ne connaît. Bétancourt, Arnaud, Guerlain. Voilà. Des milliardaires français qui contournent l'ISF. Les plus fortunés de France ont payé peu ou pas d'ISF cette année. Grâce à la règle et dictant qu'au-delà des 75% revenus des revenus, l'impôt devient confiscatoire. En haut de la liste, Liliane Bettencourt, qu'on connaît bien, m'a mis en un. Qui, avec une fortune pour son estimée à 32 milliards d'euros, n'a rien payé au titre de l'ISF. En gros, c'est que vu qu'il y a un abattement qui se fait sur les très très gros salaires, ça veut dire qu'ils n'ont payé que 10% de la somme qu'ils auraient dû payer dans une mesure normale. Je crois qu'on est à 900 millions d'euros de pertes, un truc comme ça. 199 millions. Pardon, excuse-moi. C'est le 9 qui m'a... Quel pécadille. Mais 180 millions, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. On pourrait faire 2-3 trucs avec. On s'en sortirait pas mal. Next. Next, je vous propose que tu prennes au hasard celle-là. On va les faire dans l'ordre, en fait, pour une fois. Ce coup de tirage au sort, c'est bien quand on est 8, mais là, la commission psy s'installe à la République. Vous avez entendu mon appel. J'ai gravement besoin d'un psy et je n'ai plus le temps d'aller le voir. Donc, s'il vous plaît, venez me faire des consultes ici. Je vous assure, on a 2-3 clients pour vous. Plus sérieusement, c'est une commission qui s'appelle la psy soins et accueil de Nuit Debout qui va s'installer et qui s'est installée déjà à la place de la République. Et donc, il s'est donné 2 outils principaux. Une permanence quotidienne ici et une assemblée générale hebdomadaire. Donc, en gros, elle veut que ce soit un lieu d'échange, d'informations, de rencontres autour des questions contemporaines de la psychiatrie et du champ psy en général. Et elle accueille, pour le coup, des professionnels, mais aussi toutes personnes concernées ou intéressées. Ça veut dire que vous pouvez venir ici à l'accueil, demander où est la commission psy, poser des questions, par curiosité, pour des cas persos, pour des cas familiaux, pour échanger sur ce que devrait être la psychiatrie en France, etc. D'ailleurs, ils se positionnent un peu contrôlés. Alors, j'ai acheté AARS, c'est un peu d'acronyme barbare. Mais en gros, c'est pour des centres d'hospitalions un peu fermés, voire privatifs, qui ressemblent à des prisons un peu pour personnes en psychiatrie. Donc, contre une psychiatrie au service de l'ordre social, pour une psychiatrie humaniste et émancipatrice. C'est pour une éthique de la rencontre et de l'accueil du singulier. Pour une psychiatrie qui sert à tout le monde et pas juste aux gens qui sont dirigés par la bureaucratie vers la psychiatrie. Ce n'est pas en enfermant des gens qu'on règle les problèmes en général. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. On vous tiendra au courant, venez les voir. Et puis, on essaiera de les faire venir sur le plateau pour qu'ils nous racontent ce qu'ils font ici. Les actions. Alors, actions. Un malvoyant et son chien font une marche La Rochelle-Paris pour appeler à la manifestation internationale du 14 juin. La Rochelle-Paris, en canirando pour appeler à la manif. Suivez Fury et Cédric dans leurs aventures. Alors, ça s'appelle Sur les chemins de la solidarité. C'est un malvoyant, sa chienne et une petite carriole. Et il a un Facebook sur les chemins de la solidarité. Vous pouvez le suivre, aller le rencontrer sur sa route pour discuter, témoigner. Et je suis sûre qu'il est super sympathique et très drôle. Et quand il arrivera à Paris, pareil. Il a une page Facebook si vous voulez le suivre, le soutenir, etc. N'hésitez pas à vous prendre des infos. Et nous, on tentera de récupérer aussi des images à vous diffuser bientôt. Et si vous le croisez, envoyez-nous des photos ou des images, d'ailleurs. Donc, Loïc, on l'a fait. Ensuite, on a Nuit Debout de Romardèche en pêche d'une réunion du MEDEF. Alors, effectivement, les gens s'interrogent. Pourquoi le MEDEF ? Parce qu'ils sont quand même à l'impulsion de la loi travail. Donc, ils sont un peu au cœur de la problématique aussi. Et que du coup, là, on parle quand même d'une réunion qui s'appelait Sécurisez vos licenciements. Ils se sont dit que c'était intéressant d'intervenir et de dire deux, trois trucs. Donc, Nuit Debout de Romardèche et la CODA, coordination de Romardèche, des intermittents et précaires, ont débarqué par surprise ce mercredi matin à la fédération du BTP de Romardèche, où il devait y avoir cette assemblée du MEDEF. Et on a un blocage également à Clermont-Ferrand à 10h ce matin. La CGT et les militants de Nuit Debout bloquent donc le MEDEF. On bloque le MEDEF, car la loi travail est d'inspiration MEDEF. A eux de la retirer, expliquait un militant. Ce qui est quand même du bon sens. Voilà, on vous en dira plus sur les prochaines actions de blocage. Alors, autre action, attaque à Montreuil, en alliance avec Nuit Debout, organise un combat de boxe entre le Code du Travail et la loi travail. Donc, d'après ce que j'ai compris, ils vont mettre en place un espèce de ring. En fait, ils vont faire une espèce de combat philosophique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils vont faire une espèce de représentation de ce que serait le combat entre les deux. Mais c'est un avènement qui peut être intéressant, parce que ça va aussi permettre à plein de discussions d'émerger autour du sujet. De la même façon qu'il y avait aussi des assises qui étaient prévues, qui sont pour l'instant reportées, mais qui vont avoir lieu. On ferait des tribunales, des assises concernant la loi travail ou concernant le gouvernement, avec des avocats de la Défense, des procureurs et des jurés qui voteraient enfin pour s'interroger ensemble sur le sujet. Donc, c'est plutôt des démarches assez saines et thérapeutiques. Oui, c'est comme la color-révolution dont on parlait hier avec Quentin. C'est sympathique, ça se fait dans le bon esprit et c'est toujours pour amener aussi de la bonne humeur dans les combats et enrichir les débats. Oui, et puis permettre d'avoir des occasions d'en parler autrement qu'assis gravement avec des textes invitables. Et des costards. Oui, c'est ça. Donc, c'est rendez-vous vendredi 10 juin de 18h à la mairie de Montreuil. Manifestation ? Tiens, je vais faire un truc, on s'en fout. Vas-y, je te laisse faire parce qu'il y a d'autres invités qui m'appellent. Alors, ce matin, les intermittents ont manifesté devant le domicile de Myriam El Connery dans le 18e arrondissement. Voilà, ils ont donné son adresse, que je ne vais pas répéter ici, parce que ce n'est pas très sympa. Tout le monde était déjà sur les ailes ce matin. Ils étaient une centaine pendant une heure à peu près. La régie essaye de communiquer avec moi, mais je ne comprends pas. Alors, je suis abandonnée. C'est notre invité d'après, Jean-François Julliard, qui est le directeur général de Greenpeace, qui nous cherchait. Du coup, voilà, j'avais besoin de lui dire où on était. Alors, la grève a été reconduite à la SNCF. Oui. En fait, je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter. On parlait de négociations, mais comme on l'a dit, je crois, dans le JT hier, il n'y a qu'un seul syndicat qui signe des accords pour l'instant, qui est un peu toujours le même, malheureusement, qui est donc la CFDT. Par contre, pour FO Cheminot, Sud Rail, etc., il est pour l'instant hors de question de signer quoi que ce soit. Il y a déjà un conseil consultatif qui va se faire auprès de tous les adhérents pour pouvoir prendre des décisions. Donc, pour l'instant, c'est maintenu. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a une grève à Paris, à Lyon, à Tours, à Dunkerque, à Toulouse, 70 contrôleurs, tractionnaires, vendeurs de la SNCF. Donc, on a aussi voté la reconduction à main levée du blocage. Et donc, on nous dit qu'il y a 3 TGV sur 4 qui ont circulé aujourd'hui, un train sur 2, en général, sur les trains transiliens, etc., qui ont circulé en France aujourd'hui. Voilà. Et en parlant de blocage, on continue à bloquer les déchetteries. Donc, les éboueurs, ce matin, étaient bloqués dans les... Ah ! Les centres de traitement de déchets ont été bloqués par les éboueurs hier, à Fosses-sur-Mer, en Ariège... Les poubelles, c'est toujours un gros sujet, les poubelles. En région parisienne, je crois que les 3 principaux centres sont bloqués. J'ai entendu parler de trucs comme quoi Romainville aurait été débloqué, mais je n'ai pas réussi à trouver de confirmation au moment où je réalisais le JT. Donc, peut-être que vous en savez plus que nous, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Et puis, évidemment, des garages à camions aussi de ramassage d'ordures, qui sont bloqués également par des syndicalistes et des travailleurs. Donc, on lâche rien pour l'instant. Côté raffinerie, même chose. Donc, on dit qu'il y a des salariés de 2 sites qui ont majoritairement voté pour la reprise du travail. Donc, c'est dans le Rhône. Ça va se poursuivre jusqu'à vendredi, à Donges aussi, malgré ce vote-là. Ensuite, il y a de la Seine-Maritime qui est toujours à l'arrêt. À Grand-Puis. Il y a Grand-Puis. La grève a été élevée depuis lundi, apparemment, comme celle de Med en Bouche-du-Rhône. Et donc, il y a Esso Exomobile à Gravenchon, en Seine-Maritime et à Fosse-sur-Mer qui fonctionne normalement, apparemment. Mais le site Petroïnos de la Véra des Bouches-du-Rhône continue pour sa part à tourner à débit réduit avec un blocage des expéditions. Donc, on leur souhaite du courage. Et comme on en parlait hier, les aéroports et Air France vont faire grève pendant l'Euro pour empêcher l'arrivée massive des différents supporters et différentes équipes de cette petite manifestation qui risque de durer un mois quand même ? En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, quelque part, c'est que vu que des semaines et voire des mois de manifestation pour une loi travail contre laquelle la population est complètement contre, contre laquelle on voit un gouvernement qui bloque et qui ne veut rien entendre, effectivement, il y a une prise d'otage de l'euro. De toute façon, pour vous dire, la prise d'otage de l'euro, finalement, elle n'incombe que aux personnes qui vont avoir des bénéfices, c'est-à-dire à l'UEFA, parce que finalement, nous, on finance les investissements, comme on l'a dit hier. Mais on n'aura de toute façon pas les bénéfices de ce truc-là parce qu'ils ne paieront pas d'impôts en France. Donc, effectivement, c'est une façon de les choper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille, ce qui est malheureusement souvent le seul endroit où on peut taper. Voilà. Et donc, en attendant la grève des compagnies aériennes, pour l'instant, il y a eu un blocage à Roissy hier. Et Corsica Linnea et la Méridionale ont aussi posé un préavis de grève. Donc, l'accès au terminal 2F à Roissy-Charles-de-Gaulle était bloqué dans la matinée. Et pareil, les ports vont commencer à se manifester dans le sud, dans les gros ports de voyageurs. Oui, donc c'est une blocage générale. Je crois qu'il y a des annonces de grève de la SNCM. C'est ça ? Oui. La SNCM qui est des corsiques à ferris, etc. Donc, c'est vraiment essayer de bloquer les accès de... En plus, on arrive vers les vacances scolaires. Donc, il y a de l'argent à faire, à perdre, effectivement. Et il y a un moment où on fait ce qu'on peut pour qu'on soit entendu ce qui aurait dû être le cas depuis très, très, très longtemps. Le porte-parole des pompiers de Paris raconte l'évacuation de Romain. En fait, il y a Libération qui a réussi à recueillir le témoignage du porte-parole des pompiers de Paris qui explique, en fait, les conditions dans lesquelles ils ont récupéré Romain. Ils expliquent donc qu'il était capable de monter dans le camion, en tout cas pour résumer, au moment où ils sont arrivés et qu'il a fait une crise. Alors, une crise d'épilepsie, une crise de spasme très violente qui est extrêmement dangereuse pour lui qui est apparemment dû aux gaz lacrymogènes qui ont été envoyés dans son entourage, c'est-à-dire dans les gens qui ont essayé de le secourir à partir du moment où il était déjà au sol, ce qui est assez scandaleux. Et apparemment, c'est ça qui a rendu son état beaucoup plus instable qu'il ne l'était au départ, malgré la blessure qui était quand même grave. Déjà grave, oui. Donc, on en saura un petit peu plus plus tard, mais on voulait attirer l'attention, encore une fois, sur ces gaz lacrymogènes qui sont interdits en pays de guerre, qui sont interdits contre d'autres gens, mais qu'on a le droit d'utiliser sur sa population et dont on est encore une fois les fabricants. C'est-à-dire qu'on est une publicité gratuite pour l'utilisation des gazmètes lacrymogènes dans le monde. Proveux fois que c'est le fait in France. Et on trouve ça super gerbant, personnellement. Et on vous rappelle que le 14 juin, on aura un appel à la manifestation internationale qui va avoir lieu à République. En plus de la manifestation en France qui va être... Pas mal de gens vont essayer de nous rejoindre et puis on va essayer de se coordonner avec d'autres villes d'autres pays pour faire une manifestation globale. Voilà. Merci. 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 Merci.